À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. On est en train de prendre un cours de mode par Karl Lagerfeld, c'est formidable. En tout cas, bref, il paraît qu'on se laisse aller, donc on va remettre... Pas vous ! Oui, mais le grand public. Donc, moi, j'ai... Oh là 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 là, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit ! Il dit que les Français, nous, on se laisse aller, c'est pour ça que moi, j'ai repris les choses en main. Les touristes aussi, hein ? Les touristes aussi. C'est un peu les Asiatiques qui sont les plus soignés. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Parfois, ils n'ont pas grand-chose à rembourser. On retrouve Éric Dussard. Personne ne se laisse aller à la télé, voyons. Bonjour Éric. Bonjour à tous. On commence par un aveu. Oui, je dois vous avouer, Karl, que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas trop si vous alliez vraiment venir ce matin, parce qu'on était tous très inquiets pour vous, depuis cette réponse d'un candidat du jeu Money Drop sur TF1. Alors, euh... Moi, je ne dirais pas Pierre Carvin. Pas qu'à Lagerfeld non plus, qu'à Lagerfeld, non, il était hélas décédé à l'époque. Oui, voilà. Non, il va bien, il va bien, il a l'air comme ça. Avec un grand col, je le vois très très bien. Avec son grand col, oui, oui. Ce que l'adamn, effectivement, il n'était pas décédé à l'époque, parce que c'est bien connu qu'on peut être décédé un jour et en pleine forme le lendemain. Ça arrive très souvent. Mais bon, il ne faut pas vous formaliser, Karl, dans les jeux de TF1, ils ne sont pas très calés sur la mode. Par exemple, le calendrier Pirelli, dont vous avez signé les photos l'an dernier, je crois, Eh bien, cette candidate des 12 coups de midi, manifestement, elle ne sait pas trop ce que c'est. Quelle marque de pneus est réputée pour son calendrier sexy réunissant les célèbres top modèles ? Michelin ? Mais oui, ça peut être une bonne idée un calendrier Michelin avec que des femmes, bibadam, des femmes obèses. Ça peut être très vendeur, surtout si elles portent toutes sur les photos le fameux gilet jaune dont vous avez fait la promotion. Ce serait terriblement sexy. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité routière, en voici un autre ambassadeur. Ce candidat, tout le monde veut prendre sa place, le jeune Nagui sur France 2, qui nous explique combien le fait de passer le permis de conduire a été une partie de plaisir pour lui. La première fois, c'est que j'étais assis dans la voiture. Donc l'inspecteur est à côté et puis le moniteur est derrière. Et la voiture n'a pas démarré puisque, après avoir mis la cinture de sécurité, réglé les rétros, etc. J'ai mis la clé dans le Neyman et puis j'ai cassé la clé dans la série. Non, il n'était pas du tout... J'avais entendu ça. Pour péter la clé dans le contact, c'est qu'il n'était pas du tout stressé. Vous savez quoi ? C'est une bonne chose qu'il n'ait pas réussi à démarrer. À mon avis, il aurait fait les tonneaux à la Rémi-Julienne en deux secondes, lui. Il y a un malentendu. Oui, visiblement, Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale, il a compris qu'être le patron du palais Bourbon, l'autorisé à siffler le whisky du même nom. D'où cette petite bourde hier dans la matinale de Canal+. Écoutez, il s'est légèrement trompé sur les fonctions qu'il occupe. Non, mais j'ai essayé d'être conforme au rôle qui est le mien. Je ne sais pas, en tant que président de la République, reprendre... Ah, président de l'Assemblée ! Arrêt, je l'ai dit ! Non, vous n'avez pas prévenu, c'est Claude Bartholone, maintenant, qui est président de la République. Bon, pour deux mois encore, parce qu'après, il va devenir président des États-Unis, ça va sans dire. Alors, la matinale de Canal+, où l'on a aussi pu découvrir hier un nouveau magazine bien sympa, qui est maintenant disponible dans les kiosques en Pologne. La chasse aux démons fait vendre, figurez-vous. Les prêtres catholiques polonais l'ont bien compris, d'ailleurs, ils se lancent dans l'édition. Ainsi, un magazine consacré à l'exorcisme vient d'être lancé hier en Pologne. Ouais, Exorcisme Magazine. Non, c'est une chouette idée de cadeau pour Noël et l'anniversaire, en plus pour tout abonnement d'un nom incrucifié au fer. Ainsi que la panoplie du parfait prêtre exorciste avec la soutane dernier criouet, celle que nous avait présenté, justement, ce prêtre exorciste dans un reportage sur Direct8. Et en vrai professionnel, il respecte certaines consignes de sécurité. J'ai déjà pris feu deux fois, hein. Oui, c'est pour ça que j'ai des soutanes inifugées. C'est vrai, il a le feu aux fesses, oui. Oui, c'est ça, comme il a fait feu de chasteté, si jamais il a le feu aux fesses, en plus, la soutane inifugée le protège. C'est très pratique. Ils ont tous des problèmes de ciel. Oh non ! Et on termine avec un autre roi de la mode. Oui, il s'appelle Lulu. On l'a découvert hier dans Midi en France sur France 3. Et Lulu, c'est le roi du slip. Enfin, pour être plus précis, le roi du saut dans un slip. Vous voyez, c'est une discipline vraiment impressionnante qui, à mon avis, sera au prochain JO. Et donc, le principe, c'est de sauter un maximum de fois dans un slip en une minute. Dans son slip ? Et lui, ben, écoutez, il est recordman du monde de ce sport depuis 2003. Puisqu'il s'agissait à l'époque d'enfiler le maximum de fois un maillot en une minute. Et 18, 18, 18 ! C'était une sorte de révélation, quoi. Parce que quand tu sélectionnais une émission pour se mettre dans un slip, c'est quand même pas rien, quoi. Parce que je n'étais pas prédestiné à ça du tout. Et d'avoir pris cette responsabilité, bon, je l'assume en tant que sportif. Après, c'est quand même une sacrée responsabilité d'avoir à sauter dans un slip. Je peux dire, c'est le genre de truc qui te met la pression. Attention, il ne fait pas que ça. Aujourd'hui, il fait aussi de la course à l'envers. En revanche, je ne sais pas s'il arrive aussi à sauter dans un slip à l'envers. Je vais me renseigner, je vous dis ça. Merci beaucoup, Eric Dussard.